Ok. Oh, le site pourri. Bon, Claudia, on va t'embrasser. Des gros bisous, bien sûr. Déjà, tu me dis le prix, connasse. 60 centimes la minute. Claudia. En plus, mon cul que c'est Claudia. Ça, c'est un mec en Côte d'Ivoire qui va me dire ma voyance. Mais bon, faites ce que vous voulez. Voyance, hop, 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 voyance gratuite. Comment ça, voyance gratuite ? Ouais, voyance gratuite, quand même, 60 centimes la minute. Voyance gratuite, 60 centimes la minute. Attends, je déplace mon obèse, là. 60 centimes la minute. Putain, ça fait... Ça fait cher ou pas, les gars ? Je n'ai pas la notion des appels, là. 10 minutes, ça fait 6 euros. 10 minutes, ça ne fait que 6 euros, après. Tu vois, pour un appel marrant. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Putain, t'es mal à un planning de stream, la connasse. Christina, de 7 heures à 10 heures. C'est bien parce qu'on ne dirait pas un planning de proxénètes, en plus. Les gars, Lara. Louise, de 11 heures à 14 heures. Alors, vous pouvez m'expliquer un truc ? Est-ce que quelqu'un... C'est le stream. Est-ce que quelqu'un a une explication ? Pourquoi la voyance et tout ça, ça attire plus les femmes ? Ça, vous ne pouvez pas me dire... Non, c'est la vérité. Regardez. Et là, on a encore la preuve. Pourquoi, en fait ? Là, il y a un Bastien. Vas-y, elle s'appelle Neptune, l'autre. Non, mais c'est vrai, quoi. Lara, Cassandra, Morgane. Ah non, Morgan. Andrea. Bah si, on envoie des fois des voyants. C'est bizarre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les hommes, on n'en a rien à foutre de leur avenir. Ouais, c'est ça la vraie réponse. Let's go ! De la part d'une femme. Eh, Vidéoclub, si tu crois que je n'ai pas oublié que tu étais une meuf. Elle a trop la haine parce que je me rappelle que c'est une meuf. Je suis mort. Oh, putain. Bon, on appelle les... Bon, attends, on va voir les autres prix, quand même. Non, mais vas-y, c'est bon. On va voir les autres prix. Les gars, on met tous sa main, là. On met tous sa main. Bon, alors là, on dirait un personnage de Pixar, celle-là, par contre. Vous ne voyez pas ma souris ? Mais non. Pourquoi, quand j'ai fait capturer le curseur, ça ne me... Vous ne voyez plus, du coup. C'est nul. Ah, voilà. Capturer le curseur. Vous voyez, là ? Oh, non. Bon, je ne peux pas vous indiquer ce qu'il faut regarder. Du coup, c'est chiant. Attends. Bon, c'est dommage. Vous voyez ? Non, mais on dirait un personnage Pixar, la vieille, au milieu, là. Photo réelle, ouais. Mon cul, ouais. Mon cul, c'est un FaceApp. Là, il lui a rajouté le sourire FaceApp. Voyance CB sérieuse. Ah oui, bah là, du coup, avec cette image, j'ai l'impression que c'est très sérieux, là. Ouais, il faut mettre le prix, par contre, quand... Il faut mettre le prix, du coup, vu que c'est sérieux. Voyance. Alors, mon cul, je te donne ma carte... Ma carte bancaire, sale conne. C'est quoi, du hôtel, les gars ? Oh ! Oh ! Ça va, j'ai eu peur que ça soit Twitter. Et, du coup, c'est où ? Sale... Bah, ils sont pas en live, du coup. Ok, pour moi. Ok, ils sont pas en live. Voyance gratuite. C'est quoi, une voyance audio-tel ? Donc, là... Attends, les gars, violence audio-tel, ça veut dire que je paye... Déjà, c'est moins cher que les autres connards. Donc, là, c'est 4 euros, les 10 minutes. Euh... Alors... D'accord. D'accord. Donc, ça, c'est une image gaiety image. Me fait pas croire. Me fait pas croire que Sania, elle ressemble à ça. hein, ça, le mytho. Octavie. Allez, mon cul. Ça, c'est une image shutterstock, aussi. Donc, audio-tel, c'est juste, genre... J'ai pas besoin de donner ma carte bleue. Où vous avez vu 2 euros la minute ? Tu te fous de ma gueule ? Non, non, non. 2 euros 6 la minute ? Attends, tu... T'as rêvé ou quoi, sale conne ? Fais voir ta voix. Bonjour, je suis Octavie. Avec mon don de médium reçu en héritage, je vous aide à retrouver... En héritage ! Elle a reçu un héritage. Hé, il y avait les cendres de sa grand-mère. Elle les a bu et c'est bon. Elle a eu le don de voyance. Bonjour, je suis Sayana. Je suis tarologue et voyante. Je serai ravie de vous apporter l'aide et le réconfort qui vous guideront dans vos choix et vos décisions d'or sentimental, professionnel et financier. Bonjour, Annaëlle, médium tarologue depuis une vingtaine d'années. Je réponds à toutes vos interrogations sans complaisance et sans jugement. J'appuie mes ressentis avec le panneau. Sans jugement, j'aime bien. Si besoin, je vous dis à bientôt. Annaëlle. J'ai pas envie qu'elle voie mon passé de criminel, en fait. C'est ça. J'hésitais à me faire un simple parce que je me suis dit si elle commence à dire que je ne me lave pas le cul, que je ne me torche pas, que je ne me douche pas, ça va être gênant en live, non ? Bonjour, je suis Nel, médium, à l'aide de mes ressentis... Bon, mon cul, ce n'est pas un robot, ça. ...essentis de mes oracles, je suis là pour vous accompagner sur... Frère, ça veut dire que du coup, ça revient à... 3,40 la minute. 3,40 la minute. Mais franchement, c'est vraiment des arnaqueurs. 3,40 la minute. Voyance gratuite, comment on fait ? Bon, on reste sur cette page si jamais on ne trouve rien. Ensuite, ah ouais, c'est un site qui fait rêver encore. 1,40 la minute. Mais je vais t'en culer, toi. Guidant, soins et coaching. Bon, ma théorie se confirme, là. Il n'y a aucun mec. Bon, 1,40 la minute, c'est un peu moins abusé, mais bon. Athena de Rhodes. C'est un perso Overwatch, la connasse. Son ulti, c'est de dire que je me branle 5 fois par jour. Elle va le dire. 5 étoiles. Ah, sa note... Par contre, elle lui a un flop. Tu vois, là, c'est tous ses streams. Là, elle a enchaîné les streams. Et là, le flop pendant un mois. Elle ouvre les yeux et est très clair. D'accord. Putain, mais j'ai tellement l'impression que je vais me perdre. Ah, on a 40 balles, les gars. En fait, j'ai trop peur. Putain, ça fait peur, alors, si t'as la con. Wouhouhou ! Alors, ça, c'est un site qui donne confiance directement. Attends, ma cam, il faut que je la déplace. Ça, c'est un site, tu vois, directement. 49 euros. 49 euros, les gars. C'est pas cher, les gars. Voyance de grande renommée. Vu dans la presse, c'était... Allez, bah, 49 euros. Pourquoi 49 euros ? Pour un appel ? Ah non, c'est carrément un sub. Tous les jours, tu peux l'appeler tous les jours. Je travaille seul, de nombreux clients me demandent. Je ne pose pas de questions et je vais droit à l'essentiel en toute sincérité. Allez, ça, c'est une entreprise familiale. Elle, c'est la vieille, ils l'ont utilisée. Elle, je la supprime. Oh, pfff ! Alors ça, attends, attends, attends. On est d'accord, c'est l'image qu'on a vue partout, ça. Je l'ai déjà vue, cette image. Elle ressemble à Michael Jackson. Attends, je l'ai déjà vue souvent, elle. Putain, la rnaqueuse. 81 euros la minute. Odiotel, du coup. Bon, ce site, je ne le crois pas, il met des fausses images. Oula, j'ai cru que c'était un site de cam, là. Ça m'a fait très, très peur, ce site. Je vais tomber sur un site, ça va être chatrouillé, je vais être con. Occupé. Appel gratuit. Faut pas me le dire deux fois, chérie. Loredana Pietra. Attends, attends, je lis tout. Ils sont traités par la société responsable dans le cadre de la furniture. Elles seront conservées pendant trois ans. Ils conservent mes données trois ans, quand même. Pourquoi trois ans ? Ce n'est pas nécessaire. Il me faudrait un autre téléphone parce que du coup, ils vont me rappeler 800 fois, en fait. Ils vont me rappeler 800 fois. Je vais prendre un mail trop aux isoires, attendez. Mais en fait, c'est plus le numéro de téléphone, les gars. C'est plus le numéro de téléphone, les gars, parce que je sens que ils vont me rappeler 8 fois par jour. Pseudo. Rick Bourne. Euh. Va te faire enculer. Bah du coup, non. Attends, elle dit mon numéro à haute voix, cette connasse ? Ah, j'ai peur, ça dit ça, à haute voix. Eh, vas-y, ils sont chiants, là. Eh, pourquoi j'ai la cam depuis tout à l'heure, comme ça, là ? Vas-y, pourquoi t'as besoin de mon numéro ? Eh, t'as pas besoin... En vrai, elle a pas besoin de mon numéro. C'est moi qui l'appelle. Je mets un faux numéro. J'ai mis un faux numéro. C'est moi qui vais l'appeler. Vous allez être appelé au 0460... Merde. C'est pas le bon numéro. Eh, pourquoi c'est elle qui m'appelle ? C'est moi qui appelle. Mais elle se prend pour qui, elle ? C'est elle qui m'appelle. Bon, allez, je mets mon vrai numéro. Oh, putain, merde. Oh, ils m'ont volé toutes mes données. Ils m'ont volé toutes mes données, c'est fini. Elle m'appelle pas ! Ils m'ont volé mes données. Ils m'ont volé mes données. L'orée d'Anna Pietra ne m'appelle pas, les gars. Je vais devoir rappeler Orange. Mise en relation téléphonique avec l'orée d'Anna Pietra en cours. Ça me dit ça sur le site. Oh, elle m'appelle ! Oui, allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, je vous écoute. Oui, je voudrais... Je travaille un petit peu sur le net. D'abord, il faut vous présenter, monsieur. Oui, pardon, je n'appelle pas souvent parce que j'ai un peu le trac. Vous avez le trac de quoi ? Eh bien, que vous me disiez des choses malheureuses pour mon avenir. Ah bien, de toute façon, dans la voyance, je ne parle pas de décès, je ne parle pas de mort. Mais après, je ne fais pas de complaisance dans les questions qui sont posées. D'accord. Je me présente. Lucien, 25 ans. Et qu'est-ce que vous voulez savoir, Lucien ? Eh bien, je travaille dans le net. C'est-à-dire dans le net ? Eh bien, montage, tout ça pour des chaînes de streaming. Et voilà, je travaille... Vous travaillez dans l'informatique ? Oui. Informatique, carte graphique. Comment on dit ? Eternet. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Bitcoin. Et quelle est votre question ? Je travaille pour mon moteur. Et du coup, je voulais... Oui, voilà, je bosse pour quelqu'un que je monte. Et elle s'appelle Jeanne. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Vous travaillez automatiquement pour Jeanne, c'est ça ? Oui, Jeanne. D'accord. Et j'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui peut matcher avec elle. Effectivement parlant ou professionnellement parlant ? Effectivement. D'accord. Et à quel âge ? 21. 21 ans ? Oui. En 21 ans. Et vous êtes élibataire depuis quand ? Pardon ? Vous êtes élibataire depuis quand ? Depuis toujours. Je suis puceau. Vous n'avez jamais eu de copine ? Non. Alors Jeanne... J'ai failli faire la blague. Non, je n'ai rien du tout sur l'affectif. Pardon ? Je suis en train de trembler là. Je suis en train de trembler là. Vous n'avez rien sur Jeanne ? Merci d'avoir testé notre service. Putain, elle m'a pris de court. J'étais pas pris. J'étais pas pris. Oh quand elle m'a dit l'âge. Quand elle m'a dit l'âge, j'ai failli faire la blague. J'ai failli faire la blague. Je me suis dit non, on est en stream. On est en stream, on va se concentrer. En fait, elle m'a tendu des perches. Hugo Jélire, ta gueule. Elle m'a tendu des perches, mais je me suis dit, si je commence à dévoiler tout au début, elle va raccrocher direct. Là, j'allais commencer à faire le débile. Oh putain. Vu qu'elle m'avait dit un truc négatif. Oh putain, je suis dégoûté. Le problème des canulars comme ça, c'est qu'il faut que je la garde assez longtemps pour pas qu'elle se doute de rien. Mais en même temps, c'est trop tentant de dire n'importe quoi dès le début. Donc tant pis. Ils me demandent de mettre 29 euros sur leur site de merde. J'ai 5 euros encore frère. Bon, on va appeler quelqu'un d'autre sur le site. Attends, est-ce que vous voyez mon numéro là ? Astro. Ok, je reviens sur Astro. Ouh, tu vois mon numéro. Pourquoi vous dites oui ? Ouh, vous le voyez là. Ah ouais, quand je clique dessus, vous le voyez. Attends, je regarde sur le site si on le voit. À part si je clique là, on le voit pas normalement, je crois. J'espère. Je vérifie, je crois que c'est bon. Eh, eh, oh ! Elle m'a fait peur là. Qu'est-ce que tu veux, Johan, fils de pute, va. Ok, elle dit appel gratuit. Occupé. Non, mais c'est pas pour qui. Putain, mais il y a plein d'appels gratuits là. J'appelle qui, là ? J'appelle qui, les gars ? Ah, casse-toi, frère. Oh, c'est Stevie. C'est Stevie Boulet. Crystal. C'est qui, Crystal ? Oh, Crystal très très belle. Non, mais il y a vraiment... Elle s'appelle Maria Carril. Oh, faut arrêter, par contre, les vannes, là. Ah, Peggy ! Je transpire comme un fou, là, j'en peux plus. Tiens, là. Chatbox, elle est où ? Tiens, voilà, on va bien en grand, là. Tac, filtre. J'enlève ça. Tiens, ici. Alors, Peggy. Peggy, je vais te donner mes données. Bon, attends. Et là, elle va m'appeler, non ? Attends, je ne me suis pas fait de scénario dans la tête, là. Il faut que je travaille quelque chose. Il faut que je travaille quelque chose. Ça se trouve, ils sont en train de me voler des milliards d'euros, là. Il n'y a pas un truc pour connecter le téléphone directement sur l'ordi, les gars ? Genre, que je n'ai pas à le tenir et vous le mettre près du micro ? Je ne peux pas, il n'y a pas une appli. Skype, Skype, c'est vieux, quand même. Oui, allô ? Oui, Peggy, bonsoir. Peggy qui ? Allô ? C'est vous qui m'appelez, monsieur. Non, c'est toi qui m'appelais. Peggy qui ? Ça vous fait rire de faire chier pendant qu'on travaille, là ? Je suis en plein travail, là. Qu'est-ce que vous venez de m'appeler ? Qu'est-ce que vous venez de m'appeler à cette heure-ci ? Et les 18h58, je suis en train de travailler. Oui, allô, Peggy. Je voulais savoir des trucs sur mon avenir. Vous êtes là ? Merci d'avoir testé notre... Ils sont vraiment, mais irrespectueux dans ce métier d'astrologie. Irrespectueux. Tu t'appelles pour de l'astrologie, ils viennent te raccrochonner, ça devient vraiment chiant, là. Allez. Je réfraîche le site. Putain, mais c'est insupportable, quoi. Ok. Allez, c'est parti. J'appelle Lara Napoli, les gars. C'est chiant de laisser le... J'ai pas une boîte, vite fait, là ? Putain, j'aurais pas dû l'appeler direct. J'aurais dû mettre quelque chose pour faire tenir le tel, là. C'est chiant de tenir le truc comme ça, là. Bon, elle est censée m'appeler, là. Ça prend un petit temps pour qu'il m'appelle, quand même. Oui. Faut m'appeler, par contre. Ah, ça va. Bonjour. Bonjour. Bonne heure. Bonjour. Je m'appelle Lucien, 22 ans. Lucien, 22 ans. Eh, Lucien, comment je peux vous éclairer, justement ? Merci. Euh, bah, déjà, j'aimerais... Enfin, c'est plus sentimental que j'aimerais appeler. D'accord. Euh... Il y a une personne en particulier ? Oui. C'est un homme. Un homme ? C'est pas... Ouais, c'est bien, c'est... Alors, un homme, c'est l'âge ? Euh... Bah, pareil que moi. D'accord. Donc, comment ça évolue ? Mais il s'appelle comment ? Hugo. Hugo. Donc, on va voir... Je l'appelle souvent, euh... Hugo délire. Hugo délire. Vous, il me fait rire à chaque fois. Ouais, ouais, bien sûr. Allez, on y va. Commence ça, bien sûr. Comment ? Un pardon. Non, y a rien. C'est simplement pour vous dire que... Bah, en fait, c'est une relation qui n'a pas vraiment commencé ou qui a commencé... Eh, putain, eh, vas-y ! Eh, nique ta mère ! Ah, désolé, je suis dégoûté, là. Allo ? Merci d'avoir... Ah, vas-y ! C'est bon, tu as au moins une phrase. Non, mais regarde. Si elle est vraiment voyante, elle voit que le client, il est dégoûté, elle dit... Mais rassurez... Non, rassurez-vous ! Rassurez-vous. Moi, je ferais comme ça, c'est bon. Elle n'a aucun mental. Oh ! Elle se rend compte, là ? Bon, j'appelle. Attends, je réfrèche la page. Putain, mais c'est vraiment gratuit, là ? Non, mais quand on dit ta mère, c'est pas forcément indiqué à l'autre personne, en gros. C'est genre ta mère, putain, elle me fait chier, genre. Oh, mais il y a le fil depuis tout à l'heure, là. Vas-y, casse-couille avec son filtre. C'est quand j'appuie sur les chiffres, en fait. D'ailleurs, la cam, ici, s'il te plaît. Merci. Bon. En fait, là, il faut que je prenne quelqu'un d'assez naïf. Alors, bon, les gars, là, on a les... Il faut que je vous montre. Ah oui, mais du coup, le chat. Machin. La cam. Excusez-moi, là. Mais ça, là. Celui-là, vous le voyez, je passe dessus un peu, là. Georges Cohen, là. Désolé, mais là, il y a les fournirés sur ce site. Aurore. Où je vais appeler Aurore ? Je vais appeler Aurore. Allez. Putain, je ne vais pas arriver à tenir. Il faut que j'arrive à tenir un long moment. Par contre, s'il faut que je tienne un long moment, les gars, il faut que j'écrive un petit truc. Il faut que je me repère dans mon RP. Donc. Lucien. 22 ans. On est d'accord sur ça. 22 ans. Il y a quoi comme autre truc, les gars ? Il y a sentimental ? Travail ? Il y a quoi comme autre truc ? Argent. Ah oui, argent. Hugo délire ? Ta gueule. Voyage. Ah ouais, meurtre. Je vais éviter. Je vais éviter. Parce que là, ils vont vraiment le prendre au premier degré, quoi. Mais non, ils ne font pas famille décédée. Non, non. On ne fait pas des trucs illégaux. Ils vont appeler les flics après. Ils ne vont pas comprendre que c'est une vanne. La mouche, je vais t'exploser, frère. Casse-toi d'ici. Ok, j'appelle quelqu'un. Comment ça ? Eh, c'était gratuit. Je croyais son appel. Oh non, c'est plus gratuit. Ils disent appel gratuit. Eh, j'ai eu des... Eh, le site, je ne peux plus appeler, là. Vas-y, ils sont trop courts, leur appel, au site. Je ne peux pas tenir deux minutes. On aurait pu faire plein de classiques, là, s'ils ne raccrochaient pas au nez. Appel gratuit. Mais tu sais qu'ils m'ont crédité 10 euros sur le compte. Je ne sais même pas pourquoi. Le problème, c'est que si je crée un nouveau compte, les gars, c'est le même numéro. Je vais essayer, mais ça ne m'étonnerait rien. Ils ne m'ont pas ban. C'est qu'ils donnent des crédits gratuits au début. Attends, je leur ai essayé de m'inscrire. Oh, il fait chaud, par contre. Va te faire enculer. Salut, bel homme. Merci, mec, pour le sub. Merci, euh... Merci, Viveur, pour les 4 mois. Tout en... Quentin, pour les... Prime, merci beaucoup. Et Bobby Mandrill, pour les 4 mois. Merci beaucoup, les gars. Bon, alors... Pseudo. Il n'y a rien, là. Désolé, j'appuie sur les chiffres, ça active les filtres. Je m'inscris, là. On est nés en quelle année, si on a 21 ans, là ? 2001, ouais. Parce que j'ai l'impression qu'ils me croient fois quand je le mets. Non, le numéro, il est déjà utilisé, les gars. Vas-y, on va sur un autre site. Je suis dégoûté, là. Ils disent que c'est déjà utilisé. Elle était trop bien, ce site, par contre. Voyance gratuite. C'est chiant de baisser la cam, là. Tiens, là, ici. Coup de l'appel gratuit. C'est quoi, ces conneries ? Voyance par e-mail. Appelez, posez la question. C'est quoi les vrais prix, connard ? Nos tarifs, ici, toi. Alors, votre première concession privée, par téléphone, vous est entièrement offerte. Vas-y. Vas-y, je m'inscris où, du coup ? Genre, faut s'inscrire par téléphone. Il n'y a pas d'e-mail, là, c'est pour poser une question. Il considère qu'une inscription, c'est en appelant. Il me baise, non ? Du coup, de l'appel gratuit. C'est gratuit, alors. Ok. Si c'est gratuit. Elle va dire mon numéro à haute voix. Appellent un anonyme, ils ne vont pas répondre. Ouais, niquez vos mères. Eh, les modos, là, pourquoi j'ai pas de modos, là ? Putain, mais il n'y a jamais de modos dans mon chat. En fait, il y a des numéros qui... Il y a des mecs qui mettent des numéros, ils ne sont pas bannes, là. Putain. Alors, ils sont tranquilles, frère, à mettre leur numéro, là. En plus, le mec, il a mis bien 40 minutes, son numéro, dans le truc. Bon, allez, j'appelle, c'est bon. Bon, allez, j'appelle, c'est bon. Lucien Born, B-O-R-N-E-S Pardon ? N-E-S à la fin. Et pour le prénom, c'est L-U-C-I-E-N ? Ah non, c'est un C. D'accord. Votre date de naissance ? 11 décembre 1999. 1999 ? Vous voulez être mis sous l'utel, mis sous curatel, Lucien ? Non. Non ? D'accord, on a obligé de demander. Alors, 69 68, parfait. Il me faudra du coup juste votre adresse mail pour vous envoyer le code promo. C'est ce code qu'il faudra justement donner à votre voyant pour vous envoyer le code promo. J'ai pas d'adresse mail. Ah ben, du coup, ça va être difficile pour vous envoyer. Mais non ! Mais je voulais appeler pour une voyance, ça ! Ta mère va me demander une adresse mail, frère ! Oh, il a marqué appel gratuit, putain ! Eh, envoie-moi vers le voyant, là ! Frère, il veut ma date de naissance, je lui ai donné une mytho. C'est beau, il casse les couilles au bout d'un moment, lui. T'as vu ? T'as vu comme il raccroche direct en mode, c'est terminé. Genre, il a vraiment... Oh ! Je raccroche direct. Ouh là ! Merci d'avoir mis inutiles pour ton prêtre. Oh, mais nique ta mère avec tes cookies, frère. Abraham, c'est quoi ça, cette pépée, là ? C'est quoi, cette pépée ? Non, mais allez ! C'est quoi ce site, là ? Mais t'aimes pas le site ! Oh, les fausses photos, frère ! Prépayé. Prépayé. Ah, il n'y a rien de gratuit, là, non ? Non, je ne me suis pas mute quand j'ai gueulé. Ça sert à quoi si je me mute quand je gueule, connard ? 25 euros la minute ? Ouais, ouais, mais 25 euros la minute, mais si j'appelle lui, là. Oh, putain. Mais un mail temporaire, ils vont voir que c'est un mail. Vas-y, les Coralia, mais je ne te crois absolument pas, Coralia, là. Attends. Je regarde le profil, on ne sait jamais. Ah ! Attends, je regarde ce qu'il y a sur le site. Ouais, il n'y a rien. Alors, on va y en voir. Bonjour, je me présente, Coralia. J'ai 55 ans. Elle n'a pas mis sa tête. Je n'ai 55 ans. Conseillère, je me présente, Coralia. J'ai 55 ans. On ne dirait pas sur la photo pourtant, hein. Ah ben, vous ne la voyez pas. On ne dirait pas sur la photo. Conseillère médiumique, depuis 15 ans. Je mets mes capacités de médium. 25 euros la minute. Alors, il y a un truc qui peut changer. C'est que vu qu'ils sont payés à la minute, s'ils raccrochent, ils perdent de l'argent. Donc, elle va devoir rester. Merci, Tom Haps. Ça veut dire quoi, pré-payé, là, les gars ? Ça veut dire quoi ? C'est quoi tous ces chiffres ? C'est quoi tous ces chiffres, là ? Tu payes avant. Ah, je dois payer par carte, ça veut dire. Ça veut dire que je dois donner la carte. Nique ta mère. Ben non. Ce 25 euros la minute, c'est quand tu es dans l'appel. Donc, avant, tu dois payer. Pourquoi il y a deux numéros, ça ? Je ne comprends pas, ça. 0,8 et 0,1, 0,80. Le 0,1, déjà, il est payant, non ? Ouais, casse les couilles, là. Il était trop bien, le premier site, là. Ou alors, je pourrais appeler... Ah, mais non, mon fixe, il a un son pourri. Il est tombé. C'est un vieux fixe pourri que j'ai acheté 10 euros. Il aura un mauvais son. Ou on appelle un marabout, là. Marabout, appel. J'ai un annuaire, là. Putain, je n'ai pas arrivé à faire des longs appels. J'ai des vieux sites pourris, frère. Il n'y a aucun site pour les marabouts, là. Les amis. Marabout, abou. Marabout, abou. J'ai l'intérêt d'être là. Oui, allô. Marabout. Allô, oui. Oui, j'appelle... Allô. Oui. Va te faire enculer. Vous m'entendez ? Je suis très beau. Vous avez été mis en... Anita, mère, il m'a mis en attente, ce fils de pute. Connard de marabout, abou. C'est quoi, quoi, un truc online ? Ça ne marche pas ? Marabout, abou de merde, n'appelez jamais ce mec. Ah, frère. C'est historique. J'ai tout l'annuière des marabouts. Bon. Le modernisme au service de la traduction, voilà. C'est ça qu'on veut. Marabout, clairvoyant. En Suisse. Ça coûte cher, les appels en Suisse ? Allez, mon cul que t'habites en Suisse, toi. Mon cul que t'habites en Suisse. Bon. Marabout, voyant, médium, guérisseur pour la protection des personnels en France et en Belgique. Vous avez des soucis ? Vous ne savez pas comment sortir de la malchance ? Peu influence sur votre sort ? Seuls, certains êtres peuvent changer de destinée. La vie est plus difficile pour certains pour que d'autres. Chacun peut constater. Voyant, médium, afrique, t'as un sage. Et si vous souffrez de moi inconnue comme un sortilège, allez voir cet inventeur Uncerstal. Ok. Ok, ok. Bon, bah, je vais l'appeler. Merde, je vais l'appeler le mauvais mec. Alors. Marabout Karan Mustapha. On va l'appeler, écoute. 0,2 Allez, hop. Ah ouais. Vous entendez bien les appels. Bonjour, vous êtes... Oui, mais ta mère. Et vas-y, il n'est même pas disponible, ce connard. Casse-toi d'ici, au bout d'un moment. J'ai un putain de sortilège à régler. Il ne veut pas être là. Putain. C'est ça, là. Bon, allez, on va appeler... Oh là là. Les gars, j'ai le meilleur à ma... Oula. Il a mis un 0,1. Il a mis un 0,1 qui sort de nulle part. Difficulté, jalousie. Détruire des mauvais sorts. Marabout Salimba. Oi, 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 Salimba, tu vas me sortir de ce merdier. Répondez-moi. Oui, monsieur Salimba. C'est pour un sort. Un mot... J'appelle le bon numéro. Oui, tout à fait, oui. C'est pour me débarrasser d'un mauvais sort. D'accord, vous habitez où ? France. D'accord, où je suis en France ? Paris, 9ème. D'accord, ok. Vous pouvez venir me voir, ou on vous fait qu'on passe à distance. À distance. À distance, d'accord. Donc, il faut m'envoyer votre nom, prénom, votre date de licence et votre photo. Par message, j'ai fait une... Pourquoi la photo ? Ben, j'en ai besoin pour ça. Je suis très moche, hein. Vous faites avec les moches, ou pas ? Vas-y, c'est bon, t'es la mère. Hé, passe directement au truc. C'est bon, tu te prends de l'argent déjà avec ton truc, il me demande. Hé, ils me font chier avec leur date de naissance et tout, là. Une photo, frère. Une photo. J'allais lui donner la date de naissance et tout, mais une photo, c'est bon. C'est chiant, là. Hé, Salimba, en plus, je jure, c'est pas lui. Je jure, c'est pas... Ça, si c'est la voix de Salimba, mon cul, là. Hé, dites pas que vous êtes moche à... À un truc, là. Je vous jure, il faut que je me débarrasse d'un mauvais sort, mais j'y arriverai pas, hein. Alors là, les 0-1, on va éviter d'appeler. C'est quoi, les 0-1 ? C'est taxé combien, les 0-1, les gars ? On est d'accord que j'appelle pas, hein. Lui, je le crois. Ah, c'est pas payant, les 0-1 ? Merci, Yaya. Non, moi, je suis plus apte à appeler les 0-7. Ah, ok, je croyais que c'était payant, moi, les 0-1. On va quand même privilégier les 0-7, là. Bon, lui, l'expert de l'amour africain. Bon, moi, je veux un gars qui supprime mon mauvais sort, là. Putain, il voulait une photo. Si lui, il me demande une photo, les gars, il faut prévoir pour la prochaine fois. J'ai l'impression que c'est parmi le truc. Ça se trouve que j'ai payé un milliard d'euros, là, depuis le début. Ah, ça, ça sent l'expert. Il a un site internet. Oui, allô ? Oui, allô, Marabou, Bilou ? Oui, comment ça va ? Oui, j'aimerais votre aide. Oui, dans quel domaine ? Euh, la suppression d'un mauvais sort dans le... Dans un jeu vidéo. Quoi ? La suppression d'un mauvais sort. Je bouffe les couilles de naïs dans un plat de caca. Tu peux me rappeler dans 5 minutes, s'il te plaît ? Je te rappelle quand ? Dans 10 minutes. Gros bisous. Nique ta mère, toi. Non, mais c'est dingue, là. Maintenant, ils me disent de les rappeler. Tu me rappelles, genre. Allez, c'est bon. Encore une... Non, mais je suis dégoûté. Je leur ai pas mon mauvais sort. Là, je me suis dit... Oh putain, lui, il est bon. Tu peux m'en rappeler. Il est fou, lui. Oui. Attends, il m'en faut un... Qui est dans les mauvais sorts. Voyance, Maraboutage. Oh, le mauvais oeil. Voilà, le mauvais oeil. S'il vous plaît, un qui soit... Un qui soit bon, là. C'est dingue, quand même. Les mecs qui y croient, du coup, ils ont jamais de réponse. Ils ont jamais de réponse. Ah, vous l'avez pas vu, c'est celui que j'appelle. Non, c'est lui. Il a même pas dit bisous. Il va pas répondre, putain. Il va pas répondre. Oui, allô ? Non, vas-y. Vas-y, vous avez entendu ? Ça a fait... Après le bip, veuillez... Fils de... Ah, putain. Je vais en avoir un au bout d'un moment. C'est... Franchement, je pensais pas que c'était autre chose. Je les appelle dans l'ordre. Allez. Les gars. Les gars, on croise les doigts dans le chat. Souhaitez-moi bonne chance. Le Marabou sous les Yimans. Oh, qui me rappelle ? Oh, merde, je crois que c'était le Marabou de tout à l'heure. Attends, je vais vérifier. Merde, je crois qu'il m'a rappelé. Attends, je vérifie. Ouais, c'est chelou ses numéros, non, les gars ? J'appelle pas, ça. C'était lui, là. Oh, bon, c'est pas lui qui m'a rappelé. Vas-y, j'ai tellement... J'en ai tellement appelé, aussi, là. C'est pas lui, non plus. Lui, alors. Bon, je sais pas si c'était qui. Ça doit être un des de tous, là. Bon, du coup, lui, là. Ah. Je viens de recevoir un message. Bonjour, je suis disponible maintenant. Envoyant Medium. Je me fous dans la merde avec mon numéro de téléphone, avec vos conneries, hein. Putain. Ils vont m'envoyer 300 messages par jour. Je suis disponible. Nique ta mère, frère. Nique ta mère. Non, mais c'est un Medium. C'est pas un Marabou. En plus, j'ai même pas eu un bon appel. Oui, bonjour. Bonjour. Marabou Delo ? Oui. Vous êtes bourré ? Oui. Ok, très bien. Je voudrais me débarrasser d'un mauvais sort. Ah, vas-y, nique ta mère, au bout d'un moment. C'est bon. Le mec, il est complètement bourré, là. Je vous le conseille pas, le Delo. Les gars, je sais pas s'il va y avoir un bon Marabou, hein. C'est chiant. Bon, allez. Les gars, on croise les doigts. Allez. Allez. Il y a bien un qui est motivé par son travail. Cabinet à Lyon et Clermont-Ferrand. Allô ? Oui, bonjour. Marabou Diallo ? Oui, c'est moi-même. Oui, bonjour. Ça me rassure parce que j'appelle beaucoup de vos confrères et personne ne veut m'aider pour mon problème. Vous avez quel problème ? J'ai, je pense, une malédiction ou la malchance. Oui. Dans un jeu vidéo. Je vous explique. Oui. Voilà, je joue à un jeu vidéo, peut-être que vous ne le connaissez pas. Et je sens bien qu'il y a une malédiction. Je suis stock gold depuis une bonne année maintenant. J'ai même déménagé. Je suis allé en Corée pour essayer d'être plus stock gold. Et ça va jusqu'au fait que je me fais bannir de mon propre jeu. Deux semaines. Et je ne comprends pas d'où vient cette malédiction. D'accord. Vous êtes où ? Moi, je suis à Paris. Enfin, je suis allé en Corée quelques temps pour voir si la malédiction s'enfuyait. Oui, oui, oui. Vous êtes à Paris. Vous êtes à Paris à quel arrondissement ? Neuvième arrondissement. Neuvième arrondissement, d'accord. Et donc, tu voulais que les choses, les malédictions, l'accord, que je vous ai... Oui, je veux qu'elle explose, cette malédiction. D'accord. Donc, ce que je vais vous dire là, au tout premier, d'abord, vous allez registrer mon numéro là sur WhatsApp. Vous avez le WhatsApp ? Non. Vous avez le WhatsApp sur votre téléphone ? Non. Voilà, vous n'avez pas de WhatsApp ? Je n'aime pas trop cette application contrôlée par l'ONU. Ah, d'accord, écoute-moi, ce que vous allez faire, vous m'envoyez votre téléphone. Vous savez que WhatsApp, c'est contrôlé par Jeff Bezos et il surveille nos conversations. Écoutez, maintenant, ce que je vais vous dire, envoyez-moi ton photo sur le messagerie SMS, d'accord ? Ok. Votre nom, votre prénom. Et je vous envoie ce numéro ? Oui, avec ce numéro là. Non, prénom, date, je vais m'envoyer. Bon, ben, je vais vous envoyer ma photo. Voilà, tout, d'accord ? Tout, c'est-à-dire tout ? Tout le corps ? Non, 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 non. Je peux me déshabiller, hein ? Si, il y a des traces de malédiction sur mon corps. Voilà, envoie-moi tout avec ton date. Ah, je vous envoie tout, alors ? Voilà, après, vous m'appelez, d'accord ? D'accord. À plus tard. Je vous l'envoie. Ok, on va lui envoyer une photo. Ah, je peux pas vous partager WhatsApp, je vais vous montrer la photo que je vais envoyer. Ah, putain. Ok, pour l'instant qu'on a un marabout un peu solide, qui a du mental un petit peu. Bon, on va envoyer la photo de Remny. Ah, mais merde, du coup, je les ai foutus, je sais pas où. Attends. Je vais pas vous montrer. Enfin, c'est chiant de vous partager WhatsApp. Il faudrait que j'installe le truc pour le... C'est chiant. De toute façon, en WhatsApp, il y a trop de risques que je vous montre mon numéro, donc je vais pas le faire. Mais bon, vous avez compris. Attends, je cherche la photo que je vais lui envoyer. Attends. C'est quoi comme photo ? Ok, j'ai celle-là. Elle est très très bien, celle-là. Je lui ai dit quoi ? Neuvière arrondissement Paris ? Je lui ai dit ça ? Faut pas que j'oublie, hein, parce que ça se trouve, lui, il s'en souvient. Ok, je lui envoie ça. Bon, WhatsApp, est-ce que je l'ai, là, sur le tel ? Je lui envoie ça. Il est où, son numéro ? Non, non, je me dis pas que je l'ai perdu. Non, non, c'est bon, il est là. Ok. Message. Nouveau contact. Carte SIM. Non. Marabou. Téléphone. Sorcier. Eh, lui envoyez rien, s'il vous plaît. Oh, non, 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 vous allez envoyer comme des débiles. C'est bon, je l'ai ajouté, là. Je vais lui envoyer une photo. Une prochaine fois, je ne vous montre pas le numéro, comme ça, c'est... Allez, remis. On va voir ce qu'il me dit, là. Ma lecture au jeu vidéo. Je le rappelle. Hop. Documents, galeries. Tac. Voici ma photo. Marabou. Je suis au neuvième arrondissement. J'espère qu'il va me répondre. Je le rappelle. Je rappelle le marabou. Merde. Nom, prénom, date de naissance. Putain, j'ai raté. Je m'appelle comment, les gars ? Hugo Délire, ta gueule. Lucien Borne. Lucien Borne. Je reste sur mon RP, sinon je vais m'embrouiller. Bon, allez, je le rappelle. Après, il faudra qu'on fasse du Valorant, je pense. Allez, c'est parti. Noël Flantier, c'est pas mal, ça, comme vanne. Oui, allô ? Ah bon, je croyais qu'il avait répondu. Allô ? Oui, je vous ai envoyé les photos. Voilà, j'ai tout réussi, là, tout, tout, tout. Donc, je vais commencer la consultation tout de suite, là. D'accord ? Vous me trouvez bien ? Oui, oui, j'ai trouvé tout, là. Donc, la première chose à faire, je vais faire la consultation générale, d'abord. Oui. Pour voir qu'est-ce qu'il vous faut, là, pour détruire ce mal, là, sur toi. Oui. D'accord ? Ce stock, ce stock gold. Voilà, je vais tout détruire sur toi. Il n'y a pas de problème. Mais la consultation, tu vas payer, ça. La consultation, c'est 50 euros. J'ai piscine, là. Je vais juste faire deux, trois trucs à la piscine et je reviens vers vous. Voilà, je te dis, donc, la consultation, c'est payant. Si tu veux, je vous envoie mon lien. Tu payes par carte bleue ou virément. D'accord ? D'accord. Voilà, tu m'appelles. Ok, je reviens. Bon, c'est un peu cher. 50 euros. 50 euros, frère. Ah ouais, putain. Ah, vous ne m'avez pas dit que les marabouts, c'était aussi de l'argent en plus. Ah non, frère, je ne vais pas payer 50 euros, là. Au moins, il m'a répondu. Au moins, il m'a répondu. Attends, je vais juste... Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, regarde, attendez. Ah ouais, t'es disponible. J'appelle. Il ne sait pas dans quel... Merde, il s'est mis, lui. On m'a envoyé des messages. L'arceleur va finir à harceler. Oui, allô ? Oui. Vous êtes... Vous êtes qui ? Vous avez appelé voyant médian. Marabout ? Oui. Je peux vous... C'est combien ? Pardon ? Combien ? Ça dépend, vous avez quoi comme souci ? Je voudrais anéantir Maître Gims. Vous voulez ? Quoi ? Il l'a fait à Booba, donc maintenant, c'est son tour. Ça vous fait rire ? Est-ce que vous avez... Non, non, ça vous fait rire. Ça vous fait rire ? Ça vous fait rire ? Oui, ça vous fait rire. Oui, allô ? Oh ! Bon, allez, lui, il était complètement bourré. Là, je vous dis, s'il y a des mecs qui vous font chier par téléphone, vous faites cette technique. Là, il ne m'appellera plus jamais. Ah, c'est comme ça qu'on se débarrasse des casse-couilles, là. Il l'a mis à rigoler, il l'a dit. Ah, putain. Il n'y a qu'une page, là, de ce truc. Putain, elle a trop les classes, Suleiman. Bon, bah tant pis, Maître Gims, il va continuer. Bah, j'en appelle un dernier. Après, on va voir si on peut Valorant avec Hugo. Attends, allez, deux secondes. Déjà, je la préviens. Hugo, Hugo, Hugo. Hugo. Je vais lui dire Twitter. Non, non, vous allez vous prendre Remli. C'est la malédiction, les gars. Le marabout m'a donné une malédiction. Il y a ce mec qui restera sur le stream pendant 20 ans. Viens, 20h, Valorant, je lui dis. Ok, je dis à Jean. 20h, Valorant. Ensuite, je dis à Madrose. Hugo, délire, ta gueule. Madrose aussi, il joue. 20h, Valorant. Voilà. J'espère qu'ils seront là. Sinon, bah, je ne sais pas ce que je vais faire, mais... Oh, voilà. Bon, j'appelle... J'appelle... D'ailleurs, je vais remercier les subs. Merci. Frus pour les 17 mois. Yaya pour le Prime. Nova Crono pour les 2 mois. Le Pangolin Malin pour les 3 mois. Thomas pour le Prime. Un homme inutile pour les 4 mois. Merci beaucoup. Ok. J'ai pas trop de sites de Marabout, là. J'en ai pas 300. Allez, on appelle Oscar. On appelle Oscar, les amis. Oscar. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Oscar ? 50 euros, putain. On va dire tous les jours de 8h à 22h. Alors que quoi ? Vous avez des décisions à prendre ? Vous avez une certitude ? Éclairer votre destin ? Vous avez des peines de cœur ? Ok. Qui m'a rappelé, là ? Quelqu'un m'a rappelé à 19h35. Qui ? Y'a quelqu'un qui m'a rappelé. Il devait être en appel. Ok. On appelle Oscar, le patron. En gros, là, je dépense rien, petit bouffon de Arkov. Non, mais lui, il raccroche direct. Ah ouais, Oscar, lui, il s'est mis. J'appelle son deuxième numéro. Oscar a plusieurs numéros. Faut le comprendre. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, Oscar. Tu m'étonnes. Allô ? Oui, allô ? Oui. Oui, c'est pour une consultation, ma raboutage. Oui, est-ce que tu peux m'appeler dans 30 minutes, s'il vous plaît ? Alors, vous êtes où ? Moi, à 19h. J'arrive. Tous les chutes ? Oui, vous êtes où ? Toi, t'es où ? Toi, t'es où ? 19h, Crimée. Toi, t'es où ? À Crimée. Crimée, c'est quoi, ça ? Quoi ? C'est dans le tram ? Non, je suis dans la gare, là. Attends, je vous vois, là ? Non, mais je vous vois de loin. D'accord, il n'y a pas de problème, merci. Donc, vous me voyez ? Oui. Je fais un coucou, là, avec la main. D'accord, merci. Non, mais vous me voyez ou pas ? Voilà, bon mal. Non, bah, Oscar qui est... Bah, ils sont occupés, hein, les marabouts. Ça fait des chemins à la gare, ça va. Tu m'étonnes. Je peux le comprendre. Gros bisous à Oscar dans le chat, s'il vous plaît. Il était occupé. Putain, il fait chier. Il ne m'a pas vu, par contre. J'étais dans la gare, là. Bon, bah, on va à Paris. Attends, je peux... Ah, j'en ai... J'en ai des nouveaux. Par contre, la coupe de cheveux, là... Ok. Allez, on appelle lui. Ah, bah, d'accord. Il n'a même pas de numéro, lui. Ok. Très bien. Lui, je l'ai déjà appelé, hein ? Ah, bouh. Bah, bien sûr, je l'ai appelé. Ouh, là. Bah, ils n'ont pas de numéro. Oh, là. Eux, je les ai faits. Attends. Lui, là. Non. Bon, lui. Ah. Le professeur Gassim, les amis. Le professeur Gassim. Appel, c'est parti. C'est dur d'avoir des appels longs. Pour l'instant, je n'ai toujours pas d'appels longs parce qu'ils raccrochent tout le temps. Allô ? Oui, allô, monsieur Gassim. Oui. J'appelle pour une consultation. Vous dormez ? Non. Vous faites quoi, alors ? Non, je suis arrivé là. J'ai cru que vous dormiez, pardon. Non, je vous écoute. Je vous appelle pour une malédiction de santé que je pense qu'un collègue m'a donné. D'accord. Vous avez de où, là ? Je suis à Paris, 19ème. D'accord. Donc, j'ai eu de rendez-vous à... Je veux le faire par téléphone, j'insiste. Non, non, non. J'insiste. Je ne peux pas vous montrer la malédiction. Non, non, vous n'allez pas... Si ! Si ! Si ! Si, là, 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 c'est par téléphone, on le fait. Comment ? Oui, je vous raconte la malédiction. Je peux vous raconter ? Je vous écoute, vas-y. C'est personnel, je vous demanderai de ne pas rire. C'est pour ça que je vous appelle et que je n'appelle pas des médiums ou des voyants. J'appelle des marabouts. Ça va ? Oui, tu m'as vu où ? Tu vois, tu m'as vu où, là ? Je t'ai vu sur la maraboutique. Oui, maraboutique, oui. Oui, c'est pour ça que je vous appelle. D'accord. J'ai un kiste, vous savez ce que c'est ? Pas trop. Dites-le à moi. Si ce n'est pas beau à voir, ne cherchez pas sur Google. Entre la paroi de mes... Je ne sais pas si je vous le dis. C'est pour ça que je ne veux pas vous voir. J'ai un kiste dans le trou de balle. Ah, ça, vous rigolez moins, là, hein ? Oui, non, je ne rigole pas. Vous rigolez, vous rigolez. Non, non, je ne rigole pas. Vous êtes mort de rire, là ? Non, 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 non. Vous êtes sûr de vous ? Moi, je vous fais confiance. Et si on fait une consultation, vous n'allez pas la regarder ? Non, non. Vous avez de la crème ? Non. La crème kiste ? Oui, 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 j'ai la. Vous avez de la crème kiste ? Oui. Combien vous me la vendez ? Je vous l'achète 25 euros. Ah, bon ? Si vous avez de la crème magique, je l'achète. D'accord. Je vous explique. À chaque fois que je m'assois, j'ai une sensation de pique. Une sensation d'enfer. Ah, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes déjà assis sur des ronches. Oui. Ah, vous aussi. Moi aussi, je faisais ça. Mais ça fait la même sensation. Est-ce qu'il y a un tout cas ? Est-ce qu'il y a un tout cas, est-ce qu'on peut faire un rendez-vous ? Il y en a des mots, là. Est-ce que tout, on va pas tout à son place ? Ah oui, bien sûr. Voilà. Je peux vous donner un rendez-vous demain ? Demain ? Attendez, il n'est pas fini. Il y a une... Si on se voit, il faut qu'on se mette d'accord. Oui. Euh... Je pus. Oui. Ça vous dérange ou pas ? À cause de cette malédiction, je pus. C'est tel mal exemple que vous avez. Mais ce kyste impose une odeur horrible sur moi. Non. Si, 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 si. Je vais à la gare, je vais à la gare. Je vais à la gare. Tout le monde se retourne. Tout le monde dit. Ah, c'est lui le puant. On va te faire tuer. Oui. Écoutez-moi bien. Vous habitez... C'est où qu'il faut que je vous voie ? C'est où qu'il faut que je vous voie ? Je suis dans le 19ème. Je vais à quel côté ? Côté gauche. Côté gauche. Moi, je m'habite à Ibris-sur-Seine. Ibris-sur-Seine. Oui, Ibris-sur-Seine. Vous me donnerez les indications par message. J'arrive demain. Quelle heure ? Voilà. Vous ne travaillez pas ? Non, je ne travaille pas demain. Ah, bon, non. Vous me donnerez les indications par message. Cependant, je vous le conseille. Dotez-vous de pinces à linge sur le nez et de fébrise au maximum parce que je pue la mort. À cause de cette malédiction. Quoi ? Vous avez déjà senti le IAS encore ? Non. La fameuse malédiction du IAS encore ? Non. C'est connu pourtant dans Paris. Il y en a beaucoup qui ont cette malédiction. Et je peux vous dire que ça sent très, très mauvais. Ça sent très mauvais, mais... Quelle formation pour l'équipe de France, pour cette Coupe du Monde ? Quelle formation ? Est-ce qu'on enlève Griezmann ? Est-ce qu'on enlève Griezmann ? On met Griezmann dans l'arbre ? On met Fekir ? Allez, au revoir. Benzema en pointe ? Benzema en pointe ? On ne peut pas parler foot. Dès que tu parles foot avec eux, ça y est, c'est coupure. C'est insupportable. Bon, j'irai demain, les gars. J'espère me débarrasser de cette malédiction, mais... Ça fait peur. Ça fait peur. Ah là là. Bon, je vais voir si les autres coïs m'ont répondu, du coup. Bon, j'ai un point sur la tête. Ben, c'est la malédiction. Regardez, la malédiction, elle revient. J'ai quelqu'un qui veut me frapper continuellement, là. Non, là, je ne paye pas. Je n'en sais rien si je paye, en fait. Oh, Hugo, il ne me répond pas, frère. Hugo, à faire le mec occupé, là. Inter Valorant, là. Jean, Madrose, ils me répondent. Hugo, je dis Valorant, il ne me répond pas, là. Attends, je veux dire. Hé, je suis en live, c'est pas mis Hugo, là. Hugo, Hugo ! Non, mais c'est pas mis, je ne sais pas, par Twitter, s'il vous plaît. Vas-y, vas-y. Hugo, délire, ta gueule ! Bien dit, bien dit, bien dit, flux. Bon, allez, je vais appeler un marabout pour me ramener Hugo, là, parce que ce n'est pas possible. Lui, là. Bon, je vais rappeler. En plus, Hugo, c'est trop chiant pour l'amener. Il faut qu'il fasse 300 trucs. Je sens qu'il va venir à 21h, ce mec. Il a un problème. Mais non, il n'a plus le problème Internet. Maître Jean, j'ai besoin de votre aide. Oui, dans quel domaine ? Dans le domaine d'amitié, j'ai perdu un ami. Mais vas-y, ta mère ! Il n'en a rien à foutre ! Attends, j'ai perdu un ami. Il a cru que c'était un DC, peut-être. Ouah ! On va éviter ce numéro, frère. Bon, lui, je ne l'ai jamais appelé. Allez, c'est parti. Ah non, c'était un 01. Lui, là. Ah ouais, d'accord. Lui, il n'a même pas de truc. Ok, Bacari. 07 61 40 31 C'est parti. Où tu as vu 39 euros ? Bon, ce n'est pas grave. On va essayer de négocier. Allô ? Allô, oui ? Monsieur Bacari ? Oui ? J'ai besoin de votre aide. D'accord, oui, j'écoute. J'ai perdu un ami dans Paris. Et je ne le retrouve plus. J'ai besoin d'une invocation. D'accord. Ok, vous que j'habite où ? Paris 19e, côté gauche. Paris 19e, côté gauche, ça veut dire quoi ça ? Bah, il y a un côté gauche, il y a un côté droite partout. Bah, côté gauche, je ne vais pas vous donner mon adresse complète. Ouais, je ne vais pas demander votre adresse. Moi, je ne vais pas vous demander votre adresse. Bon, bah, Paris 19e, alors. D'accord, ok. C'était quoi votre souci exactement ? Dites-moi. Je ne retrouve plus un ami pour qu'on joue ensemble. On était ensemble en train de jouer au ping-pong dans un petit parc. Je tourne la tête. Hugo, il s'appelle. Si vous avez besoin d'aide. Hugo, il s'appelle. Je me retourne, il n'est plus là. Je cours hyper vite, à fond. Je rentre chez moi, il n'y a plus personne. Il n'est plus là. D'accord. Maintenant, vous voulez quoi ? Vous voulez qu'il restera là, c'est ça ? Non, je tiens juste à vous dire que quand je me suis retourné, on était, vous voyez les tables de ping-pong ? Je tire d'un côté, il tire de l'autre. Quand je me suis retourné, il était de l'autre côté, de la table de ping-pong. Là, on se fait les échanges, le ping-pong. Je vais à son côté. Je vois des étincelles dès qu'il a disparu. Attendez, attendez. N'inquiète pas, n'inquiète pas. Je vous appelle. Je vous appelle. Oui, allô ? Bon, là, il a abandonné l'appel. Ça, ça veut dire, bon, ferme ta gueule, là, j'en ai rien à foutre de ton histoire. Ah. Il a pris un flash dans la gueule. Oh, mais Hugo ne va jamais me répondre. Bon, allez. Terra. J'ai le moins de numéros. Hugo. Important. Hugo délire, ta gueule. Bon, va l'or. J'ai besoin du numéro à Hugo. Je dois appeler mon marabout Hugo. Je dois appeler. Il va te rappeler, mon cul qui va me rappeler. Est-ce que j'ai des rappels, là, depuis tout à l'heure ? J'ai donné mon numéro à tous les marabouts de France. Je vous le rappelle, quand même. J'espère que je n'aurai plus de malédiction. Je me suis mis tout le monde de mon côté. Ah, je n'en ai pas d'autres. Oh, putain, je ne sais plus c'est quoi le numéro de Hugo, là. Je ne l'ai pas noté. Mais Terra, il ne veut pas Valorant, là, lui aussi. J'aime pas Valorant, j'aime Patrick. Ah, putain. Oh, j'ai chaud, bordel. En fait, il faut juste que Hugo, il me confirme une heure, là. Comme ça, je fais une pause si c'est 21h. J'arrête une heure le stream. Et non, monsieur, il n'est pas disponible. Il est chiant, ce mec. Putain, il ne répondra pas, en plus. Merci, Sachat, pour les trois mois. Merci beaucoup. Mais CS, c'est bon, on n'est pas ça autre chose. CS, on n'est pas ça autre chose. J'ai rien compris, Youkulele. Il faut écrire français, hein. Il faut écrire français, mec. Le 2 juin 2022, quand j'avais appelé Hugo ? Dans ma vie. Je suis sûr que je peux le retrouver à l'ancienne. Tiens, je me rappelle une fois que je l'avais appelé. Il voulait faire un live piscine. Oui, à 21h, mec. À 21h, il va le faire, là. C'est, oui. Ah, c'est normal, je ne suis pas le fort. C'était pour le téléphone. On vous entendait bien, les gens. Putain, Hugo, là. Je vais arrêter, je pense. On reprendra quand il sera là. Ça sera peut-être à 21h, genre. Ce soir, j'ai... 21h. Attends, deux secondes. J'appelle un dernier marabout, les gars. Juste pour faire un truc. Il m'en faut un dernier. C'est quoi, vous m'avez dit, les... Qui m'appelle, là ? Oui, allô ? Oui. Vous êtes qui ? Je t'ai un double appel, c'est pour ça, là. Vous êtes qui ? Tu m'appelais, là, tout à l'heure. On est en train de parler. Deux. Allô ? Ah, je l'ai mis mal à l'aise, parfait. Ah, bon. Les 0,41, vous m'avez dit quoi ? C'est pas surtaxé, du coup ? Ok. Bon, bah, j'espère. Ok, parfait. Allez. Sako, les gars. Il nous a déjà sauvés en 2013 avec l'Ukraine. Il va le refaire. Il va nous sauver. Putain, j'ai carrément son adresse sur le numéro. Spamé dans le chat. Je veux voir un truc. Oui, allô ? Allô, oui. Je parle au Marabou Ousaku ? Allô, c'est qui ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voulez que je vous aide ? Allô ? Vous pleurez ? Allô ? Marabou Sako ? Marabou Sako ! Elle a chialé. Ok, je prends un pseudo, là. Attendez, je prends un pseudo. Arthur Pau, là. Arthur Pau. Toi. Toi, je vais te mettre une malédiction avec un Marabou, toi. Arthur Pau, t'es dans la merde. Merde, c'est pas ce screen. Il est où, mon screen ? Je l'avais screené, son pseudo. Ah oui, je sais ce que j'ai fait. J'ai changé le nom. Alors là. Toi, t'es dans la merde. Je pourrais voir quand même sur Discord s'il n'y a pas un peu le goût. De toute façon, il ne sera jamais là. Allez. Je ne sais même pas qui on n'a pas appelé, frère. Trouver un Marabou à Lyon. C'est bizarre, ils sont dans plusieurs villes, les gars. Ils sont dans plusieurs villes. Suisse. Allez. Bas-sa-limont. Monsieur Bas-sa-limont. Parle-en-peu. Casse-toi, frère. La puissance. Le flop, quoi. Le flop. Le site, il est mort, frère. Il est mort, le site. Non. Non, 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 non. Non. J'avais une dernière malédiction. Marabou. Ils ont pris le logo de Brut. Non, 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 non. Dégoûté. Ça marche pour vous, quoi ? Mais non, mais ça, c'était le site parfait, les gars. Il y avait tout l'annuaire. Les plus grands marauds de Boutre France. C'était le logo de Brut. ... ... ... – Sous-titrage FR 2021